Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Écoutez, toute la journée, aujourd'hui on est samedi, il est 18h, je me disais il faut trop que je filme une vidéo, il faut trop que je filme une vidéo, sauf que j'ai pas ma caméra, machin, donc j'ai abandonné. Et puis là, je me suis dit vous savez quoi, j'ai pas ma caméra mais j'ai mon téléphone, on va quand même filmer une vidéo. Ce soir, j'ai une vie sociale, et oui je sais, c'est très rare, je dirais même que ça n'arrive absolument jamais. J'ai un pote qui vient me voir, et il a jamais vu les bureaux, donc je vais lui montrer. J'ai hâte, figurez-vous que je n'ai tellement pas de vie sociale, et j'ai tellement pas de vie tout court, que je crois, attendez je réfléchis, mais je crois que personne, ou alors j'oublie, je crois que personne que je connais de mon entourage a vu les bureaux en vrai. Non, personne, il y a que les personnes qui travaillent au bureau qui ont vu les bureaux. Quand je vous dis que j'ai pas de vie, genre là c'est exceptionnel que je fasse un truc, voilà. Je me suis touchée à 17h, c'était trop bizarre. Je me suis habillée, j'ai juste mis un col roulé et un jean, et je pense que je vais me maquiller. Et voilà, je sais pas, je sais pas pourquoi je vais filmer cette vidéo, mais j'ai envie. Je tiens quand même à vous faire remarquer que le dressing est rangé, il y a genre deux trucs par terre. Mais d'habitude, quand on fait des rangements dressing, deux jours plus tard, même pas, le dressing ressemble déjà à rien. Il y a Mehdi qui arrive bientôt, Jérémy qui devrait nous rejoindre. Vous savez que c'est dingue, parce que pour ceux qui ont suivi un peu ce qui se passait pour Millie à Matcha, on a eu notre restock mardi, donc ça fait une semaine à peu près au moment où cette vidéo sort. Et en fait, c'est dingue, parce que... En fait, depuis le restock, je crois que je parle plus, je ne dis plus rien, tellement je suis sous le choc et je crois que tellement j'ai de pression, parce qu'en fait, on a restock donc mardi, la livraison est hyper rapide, et tout le monde commence à recevoir des commandes dès jeudi, vendredi et samedi, aujourd'hui donc. Et en fait, c'est dingue. On a eu beaucoup plus de commandes qu'au lancement, c'est du délure. Il y a deux des produits en rupture de stock, le matcha vanille et le fouet électrique qui sont en rupture de stock. Pardon, je ne sais plus parler français. Bref, c'est choquant. Là, je suis assez contente. En fait, c'est super bizarre, parce qu'il y a trop de choses dans ma tête. Déjà, j'ai du mal à processer le fait qu'on ait autant de commandes, autant de clients. Je trouve ça complètement dingue. En vrai, il y a un truc que je dis, je crois, tous les jours, tout le temps. C'est que je n'arrive pas à processer dans ma tête le fait que les personnes qui commandent travaillent tous les jours, vont au travail tous les jours. Et je suis persuadée qu'il y a plein de gens qui ont un travail très difficile. Et ces personnes-là décident de prendre une partie de l'argent qu'ils gagnent chaque jour durement pour acheter du matcha, mon matcha. Et en fait, je ne vais pas me mentir sur le fait que j'ai du mal à l'intégrer, à me dire que c'est réel. Et c'est énormément de pression, parce que je ne vais décevoir absolument personne. Et je suis trop contente, parce que tout le monde est trop content. Mais voilà, je veux juste faire toujours mieux, quoi. C'est complètement dingue, la confiance que vous avez en moi. Et vraiment, sachez que ce qui se passe pour Milia, je suis au courant de tout. S'il y a un colis volé, je suis au courant. S'il y a un DM, je suis au courant. Je suis au courant de tout. Je fais partie d'absolument toutes les étapes de la marque. Même si maintenant, on a construit une petite équipe qui grandit de plus en plus. Mais je suis au bureau tous les jours et j'ai absolument, absolument tout. Enfin, voilà, je suis trop, trop, trop reconnaissante de tout ce qu'on est en train de faire, tout ce qu'on est en train de construire. C'est complètement dingue. Je ne sais même plus quoi dire tellement. Je suis choquée. On n'a jamais eu autant de commandes. On parle de milliers, mais plusieurs milliers de commandes en 24 heures. C'est complètement dingue. Et en fait, à chaque étape, j'ai une pression monstrueuse. Le restock, que tout se passe bien. Les préparations de commandes, que tout se passe bien. L'envoi des commandes, que tout se passe bien. La livraison, que tout se passe bien. La découverte des produits. Chaque étape est une grosse pression. Et bref, voilà, tout ça pour dire que je suis très, 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 très reconnaissante. Et je crois que c'est une grosse claque dans mon visage pour rester polie, ce qui est en train de se passer. Et je crois que je ne réalise pas du tout, du tout, du tout ce qui se passe de ce qu'on est en train de construire. On est en train de créer des projets lunaires. C'est-à-dire que même dans mes plus grands rêves, je ne pourrai jamais imaginer, même penser à ce genre de choses. Voilà, des projets absolument incroyables sont en train d'être construits pour l'année 2024 et 2025. Je ne suis pas prête, vous n'êtes pas prêts, personne n'est prête, l'équipe n'est pas prête. C'est complètement dingue. Et voilà, je ne vais pas m'éterniser là-dessus. Mais je tenais quand même à vous le dire. Du coup, je n'ai pas de vie. Mais en fait, vous savez, quand je dis que je n'ai pas de vie, souvent il y a des gens qui me disent C'est un peu bizarre, non ? Genre, tu n'as pas d'amis ? Et je suis en mode... Bah, j'en ai, mais déjà très peu. Et ce que j'ai, je peux compter sur eux. Par exemple, Mehdi, que je vois ce soir, est vraiment un ami de confiance. Et vous voyez, quand il se passe des choses positives... Je vais parler d'un truc, franchement, je ne sais pas. Je pensais un peu que c'était un mythe, mais c'est vrai. Quand il se passe des bonnes choses dans votre vie, des choses vraiment positives... Je ne sais pas, il y a un projet qui se passe bien pour vous, vous avez une nouvelle opportunité... Quelque chose de vraiment positif. Ou même, je ne sais pas, vous avez rencontré la mort de votre vie... On arrive à reconnaître ses vrais amis dans ces moments-là. Et en fait, on se rend compte qu'on n'en a pas beaucoup. Et je crois que c'est plus dur de trouver des amis heureux pour toi dans des bons moments... Plutôt que des amis qui sont là pour te soutenir dans les mauvais moments. Enfin, ce n'est pas que je crois, c'est que j'en suis sûre. Et j'en ai la preuve. Voilà, j'ai mes amis qui me soutiennent. Et puis, il y a les autres qui... Vous voyez, on se rend compte, en fait... Ils nous posent des questions, ils sont en mode... Mais du coup, comment ça ? Du coup, t'as vendu combien de trucs, machin ? C'est comme ça, quoi. Mais bref, en tout cas, je suis contente d'avoir peu d'amis. Mais des gens qui me soutiennent et des gens à qui je peux tout le dire surtout. Parce que c'est ça, des vrais amis. Voilà, je suis trop contente de le voir. Et c'est vrai que je n'ai pas du tout de vie. On m'a embauché des nouvelles personnes en CDI pour Minamatcha. Ce qui est la meilleure décision de ma life. C'est beaucoup de pression d'être une patronne à 22 ans. On va se mentir. Mais c'est la meilleure décision de l'année, de ma vie. Juste sinon, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui allait se passer. Je ne tenais plus physiquement. Trop de choses à gérer. Et maintenant, je peux me concentrer. Même si, bon, il faudrait qu'on embauche aussi encore plus de monde à terme pour vraiment se déléguer encore plus. Je suis très contente. Et du coup, ça va un peu mieux. Et c'est pour ça que ce soir, j'ai une vie sociale. Parce qu'on a du nouveau monde depuis deux semaines. Et je crois que c'est mon premier week-end depuis Minamatcha. Vous voyez comment je suis apaisée là ? Je m'en rends compte comment je parle. Je suis trop apaisée. Le fait que ça se construise comme ça. Que ça se passe bien et que ce soit positif. Ça fait tellement du bien psychologiquement. Du coup, je vais lui montrer les bureaux. Mais j'ai rien mangé. J'ai rien mangé, j'ai rien à boire. J'ai rien mangé au bureau. J'ai un peu envie d'être en mode petit cocktail ce soir. Vous savez que, ok, je change de sujet. Je change du tout au tout. Je ne bois plus du tout d'alcool. Même quand je vois des gens. Alors en fait, avant, je ne bois pas de l'alcool. Par exemple, si je vais au resto. Ou alors, exception. Mais je ne veux pas automatiquement, vous voyez, prendre un verre de je ne sais pas quoi. Par contre, j'aime bien boire des verres. Quand, par exemple, je vois des potes. Quand je vais à un anniversaire, une soirée, un truc. Enfin, normal quoi. Et je suis allée en Taïlande cet été. Et ça a changé ma vie. Parce que je n'ai jamais été aussi saine physiquement. Et en fait, le fait de me sentir comme ça. Quand je suis rentrée. Je me disais, parce que j'avais des genres de... Même des événements, des trucs cool en vrai. Où tu peux boire. On me propose une coupe de champagne, des trucs. Quand je vous dis que je n'avais pas envie. Parce que j'avais l'impression que j'allais retrouver ma santé d'avant. Et en fait, depuis, je ne bois quasiment jamais. Et là, j'avoue que j'ai un peu envie de fêter tout ce qui se passe avec Milia Matcha. Parce que je n'ai jamais pu fêter. Même si on a quand même bu une coupe de shampoomio au bureau pour restop mardi. Je tiens à le dire. Mais là, j'ai envie de fêter un peu tout ce qui se passe. Donc écoutez, peut-être que ce sera une soirée cocktail. Là, je filme ma vie sans réfléchir. J'ai l'impression que je suis en FaceTime avec une copine. J'espère qu'on ne va pas me dire en commentaire. Vidéo inutile. Qu'est-ce que j'en ai à foutre de ta vie ? En même temps, je suis d'accord. Moi non plus, je ne comprends pas pourquoi vous cliquez sur mes vidéos. Mais j'ai fini par me faire une raison. Je pense que je vais ranger mon appart. Genre en 5 minutes. Comme ça, ce soir, quand je rentre, ce sera bien rangé. Et je vais foncer au bureau sous la pluie. Et ranger les bureaux en attendant qu'il arrive. Ah mais non, il faut que je fasse mes cheveux, punaise. Je crois que je vais mettre juste du shampoing sec. Est-ce que vous avez déjà testé ça ? Le spray soupline. Attendez, vous savez, on a des vêtements qu'on ne met pas souvent dans l'année. Des vêtements qu'on met dans un placard, qui ne sent pas forcément très bon, j'en sais rien. Ce spray, c'est un spray soupline. Vous en mettez légèrement. Et ça sent la soupline, ça sort de la machine. Donc on essaie de ne pas le faire parce que nos vêtements sont sales. On essaie de les laver quand même. Mais pour les placards ou quoi, quand il y a un truc qui sort du placard, il y a aussi des petits sachets que vous pouvez laisser dans le placard qui existent. C'est tellement bien. Ce shampoing sec est incroyable. Il fait des cheveux brillants. Il se passe un truc avec mes cheveux. Plus je les coupe, plus ils poussent vite. Je viens d'aller chez le coiffeur, j'ai l'impression que j'ai pris 10 cm de cheveux. Je vous montre comment je fais ma mèche de devant. Je fais ça. Je l'ai bien chauffée. Et je vais mettre un bigoudi. Je ne suis pas du tout une experte. Je pense qu'il faudrait même un plus gros bigoudi. Mais je vous montre quand même ce que je fais en ce moment. Et je mets une pince comme ça. Et voilà. Et en règle générale, je le laisse poser le temps que je mette mes chaussures, je prenne mon sac, mon manteau et tout le matin. Genre 5 minutes, je range vite fait. Et hop, je suis prête. J'ai fait mon petit rangement. J'ai même passé la spie. Je suis contente comme ça qu'on le montre. Ça va être trop bien. On va enlever ça. Waouh ! C'est trop bien. Ça ne va jamais tenir vu qu'il pleut, mais c'est trop bien quand même. Est-ce que vous trouvez que ça fait bizarre que je fasse ça que sur ma mèche de devant et que le reste soit tout lisse ? Que je fais ça tous les jours et tous les jours, je me pose la question. Et tous les jours, je me dis de toute manière, je n'aurai jamais le courage de tous les jours fermer les pointes de cheveux aussi. Je vais prendre ce que j'ai mis sur mes lèvres. Le crayon pour les lèvres Pilotalk. Regardez. Il est trop beau. Et j'ai mis un tout petit peu de baume à lèvres Pilotalk aussi. Je serai un petit peu. Je veux dire, je suis trop contente. C'est un peu au bout à quel point je ferai ma vie. Et en plus, je vais au bureau comme tous les jours de ma vie. Oui, je sais, je ne l'ai toujours pas fait. Je sais que vous attendez, mais je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps. Regarde ce que je t'ai acheté. Comme une bonne femme. Ils sont où les lèvres avant ? On a des lèvres avant, j'en ai acheté. Bah, ils sont où ? Non, mais non, je les ai achetés. On nous les a volés. J'ai envie de tout toucher. J'ai acheté des lèvres avant. Elles sont belles. C'est le dundir ce qu'il se passe. Je suis quasiment sûre que j'ai acheté des lèvres avant. Je ne peux pas vous croire. Waouh ! Je suis en train de tourner la vidéo qui sort dimanche prochain. Donc la prochaine vidéo pour vous. Je me suis venue que je ne vous avais pas dit au revoir pour cette vidéo. J'ai filmé à la vite fait. Franchement, ça m'a plu. Ça m'a plu. J'aime bien faire des vidéos comme ça sans réfléchir. Vraiment, je crois que c'est ce que je préfère sur cette chaîne. Je suis très contente. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me rejoindre sur Insta, sur TikTok et sur YouTube. On est bientôt à 550 000. Je ne peux pas y croire. Voilà ! J'espère que ça vous a plu. Et on se retrouve dimanche dans une prochaine vidéo. J'ai envie de vous spoiler ce que c'est. Mais je ne vais pas vous spoiler. Mais c'est de la droite. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501